Que sois loué Jésus et Marie, Je voudrais au nom de l'Institut des Franciscains de l'Immaculée et à mon eau propre, Je voudrais remercier à Son Excellence Monseigneur Roger Nguégi pour nous avoir permis de réaliser le projet que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans le même sens, nous remercions aussi l'Académie Marielle Internationale pour avoir pris à cœur ce projet et financé aussi en partie ce projet que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous remercions également les évêques qui nous ont reçus dans leur diocèse, je veux parler avec l'évêque d'Indale, Monseigneur Martin Adjou, Antoine Chabibio de Nath-Tengou, Monseigneur l'évêque de Porto-Nouveau, qui nous ont accueillis dans leur diocèse respective et qui nous ont permis de faire une expérience pastorale, mariale, toujours dans le but de vivre cette mission que le pape François a lancée pour le mois d'octobre, le mois missionnaire, le mois de Roser, le mois de Marie. Nous remercions également l'aumônier 16 ans de l'architecte de Cotonou, en la personne de Martin Adda, ici, qui a su mobiliser les groupes mariaux que beaucoup sont ici présents pour qu'ensemble nous puissions vivre cet événement que nous vivons. et nous remercions chacun d'entre vous ici présents et ceux qui sont absents, ceux qui n'ont pas pu participer à cette belle journée, mais que les grâces de la Vierge Marie se sont répandues aussi sur eux, dans leurs respectifs milieux, pour prier. Priez pour la paix. Et nous savons bien, c'est vrai que nous prions pour la paix au Bénin, mais moi je dirais, nous prions d'abord pour la paix dans nos cœurs. Parce que la paix est le premier don que Jésus fie à ses apôtres après la résurrection. Je vous donne ma paix. Et il envoie ses apôtres apporter cette paix. D'abord donc, la paix est d'abord un don que nous recevons individuellement. Et c'est ce don intérieur, saint Augustin nous dit, la paix c'est quoi ? C'est justement la tranquillité dans l'ordre. Voilà pourquoi Jésus justement donne ce premier don à ses apôtres. Parce que lui qui a réconcilié, qui a détruit la mort, il redonne la vie et rétablit l'ordre qui était détruit avec le péché. Avec la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons eu un désordre. Nous avons perdu l'ordre original qui fait la tranquillité du cœur de l'homme en communiant avec son Dieu. Alors Jésus, ayant rétabli cet ordre, qui a commencé avec l'annonciation, avec le oui de Marie. Parce qu'une femme, comme nous disent les pères de l'Église et la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église et la Sainte-Écriture, une femme avait dit oui à un mauvais ange et elle nous a apporté le désordre, la mort. Une femme a dit oui, cette fois-ci, c'est toujours le oui, mais cette fois-ci, à un ange juste et bon. Et alors, notre réconciliation avec Dieu a commencé. Voilà pourquoi nous avons voulu vivre cette journée de paix avec Marie. Bien que ce soit, puisque c'est à travers elle que l'auteur de la paix est arrivé et lui, à sa résurrection, donne cette paix, offre cette paix, et recevez ma paix. Et dès que les apôtres reçurent cette paix, elle la dit et la transmet. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes ici, nombreux. C'est justement, prier d'abord que chacun de nous puisse bénéficier de cette paix, de cette harmonie, de cet ordre, de cette tranquillité intérieure. c'est chacun de nous qui doit d'abord faire l'expérience de la paix avant de la porter. Chacun de nous ici, d'une manière ou d'une autre, on vit encore un conflit intérieur, un conflit dans son cœur. La guerre extérieure, les disputes extérieures, les conflits extérieurs ne sont que l'expression d'un conflit intérieur. Quelqu'un qui a un cœur divisé, c'est celui-là qui divise à l'extérieur. Si vous voyez une personne sème la division, sachez que cette personne a un cœur divisé. Si vous voyez une personne sème un conflit, sachez que la personne elle est en conflit avec elle-même. Voilà pourquoi Jésus donne la paix à ses apôtres. Donc, nous aussi, nous devons mettre d'abord, ouvrir nos cœurs que la Vierge Marie mette cet ordre, cet ordre dans notre intérieur, cet ordre dans notre cœur, cette paix intérieure qui n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. On peut tout sacrifier pour avoir la paix. On doit tout sacrifier pour conserver la paix. Parce que quand vous la perdez, vous ne savez plus comment la retrouver. et donc, cet événement commence bien dans cette période où notre pays, le Bénin, on parle de dialogue, je ne sais pas, politique ou bien quoi. Moi, je ne sais pas très bien les informations, bien que je ne sais pas au Bénin. Donc, ça tombe bien, c'est à point nommé que nous avons cette rencontre. C'est comme si on disait, de l'autre côté, les politiciens font leur dialogue, nous, de notre côté, nous faisons aussi notre dialogue avec celui qui est l'auteur de la paix. Celui qui, seul et l'unique qui peut établir l'ordre. Seul Jésus, Dieu seul. Je l'ai dit, si vous êtes en conflit avec vous-même, vous pouvez faire des dialogues, des milliers de dialogues, vous n'aurez jamais le consensus. Parce que vous êtes divisés en vous-même. Comment vous voulez construire la paix quand vous êtes divisés en vous-même? on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi nous sommes ici pour prier. Que cette paix que nous demandons touche d'abord les individus, touche d'abord les cœurs. parce que seul un cœur qui possède la paix sait ce que c'est que la paix et peut établir la paix. L'ordre ne vient jamais du désordre. Non. L'ordre vient toujours de l'ordre. Comme l'amour vient toujours d'un cœur qui aime. Dieu est amour et voilà pourquoi nous pouvons aimer et nous participons de son amour quand nous aimons. Et en aimant Dieu nous pouvons donner l'amour aux autres. C'est dans ce sens-là ces frères et sœurs que nous sommes rassemblés ici pour prier la Vierge Marie. qu'elle établisse l'ordre dans le cœur de chaque Béninois, de chaque Béninoise pour que cette paix que nous aspirons, que nous désirons tant que nous la touchons de cœur. j'ai vu ce soir malgré la pluie, malgré la fatigue, les gens étaient en liesse, en joie. Et je pense que c'est cette joie qui doit nous animer même quand nous sortons d'ici. Et c'est ce que dit la première lecture. Il y a le vin, le lait et le miel qui couleront. Ça, c'est un signe d'espérance. Oui, le chrétien n'est jamais pessimiste. Malgré la ruine, malgré la destruction, le prophète dit oui, vous avez péché, Dieu va vous punir. Mais il conserve toujours quelques choses pour vous. Et c'est cette espérance qui nous amène ici à dire oui, même si tout va mal. il y a quelque chose qui va bien. Il y a un lieu où les choses iront bien. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Pour dire à tous les Béninois, il y a de l'espérance. Pour dire à tous les Béninois, que Marie est là, que le Christ est là pour remettre l'ordre. Oui, pour remettre l'ordre. La victoire ne sera pas de l'homme, mais la victoire sera de Dieu. Oui, et quand vous l'invoquez, nous l'invoquons, il répond, et comme la vieille l'a dit à Fatima, il n'y a pas un problème personnel, national, familial, national, international, mondial, qu'on ne peut pas résoudre, surtout avec la prière de Dieu. De vous ne connaissez pas ça, c'est grave. Avec la prière de chapelet. Elle dit, il n'y a pas un problème, rien n'est impossible à Dieu. Et elle dit, cette impossibilité s'exprime à travers la prière de de vous êtes trop timide, de vous n'êtes pas encore convaincus, parce que quand on est convaincus, on applaudit, on est content, mais vous êtes encore timides. alors je répète, je pense bien que c'était en 1925 quand elle apparaît à Sœur Lucie, elle lui rappelle ça, les apparitions de Fatma en 1917, mais cette recommandation, elle lui a dit à Sœur Lucie, il n'y a pas, répétez avec moi s'il vous plaît, il n'y a pas un problème personnel, familial, communautaire, national, international, mondial, qu'on ne peut résoudre avec la prière de très bien, apprécié pour vous-même. Donc, alors nous avons déjà la clé pour résoudre le problème du Bénin, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Donc, c'est demain, après demain, il y a un problème au Bénin, c'est qui ? La faute revient à qui ? À vous. N'allez accuser personne, parce que vous avez les moyens, vous ne les avez pas utilisé. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, s'il y a un problème, les premiers à souffrir qui sont, c'est nous-mêmes, parce que nous avons été négligents. Donc, je ne veux plus entendre les plaintes à gauche, à droite. le temps que nous prenons pour nous plaindre, c'est le temps favorable pour la prière. Le temps inutile que nous perdons pour les disputes, pour les critiques inutiles, c'est le temps de la prière. Et le diable, qui est intelligent, il trouve toujours la distraction. Et c'est la bonne distraction pour nous, ça nous plaît, pour nous distraire, pour nous empêcher d'utiliser notre chapelet. Nous avons tous les moyens, il faut seulement les utiliser. Maintenant, la responsabilité revient à qui ? À vous. Ce ne sont pas les politiciens, mais vous les créés. les chrétiens. Oui, j'étais encore très jeune, en 89, quand ça chauffait au Bénin. Qui a résolé le problème ? Hein ? C'était les chrétiens, n'est-ce pas ? Après, vous êtes en dehors. N'est-ce pas ? Donc, réveillez-vous encore. réveillez-vous encore. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui viendra résoudre le problème. même. Et n'attendons pas que ça se chauffe, que nous commençons par chercher les chaper-pompiers. En ce moment-là, il n'y aura même pas de l'eau pour arroser. Ça serait qu'il y a trop tard. Voilà. Donc, commençons. Et nous avons commencé de ce soir. Ce que nous avons fait ici, c'est seulement pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut continuer. nier. Si vous vous arrêtez, je ne sais pas ce que ça va donner. alors demandons à la Vierge Marie que vous avez répondu abondamment aujourd'hui. Malgré la pluie, ça exprime votre conviction. Et comme nous dit Saint Paul dans la lettre aux Hébreux, la foi c'est quoi? Qui connaît ça? La foi c'est catholique. Vous ne lisez même pas la Bible. Voilà. Voilà notre problème. Je suis sûr si je demande quel est le feuilleton qui passe maintenant au Bénin. Vous allez me dire l'épisode même la dernière situation. Ce que vous attendez. N'est-ce pas? C'est ça non? Voilà. Mais quand on dit la lettre aux Hébreux chapitre 11 verset 1 voilà. 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 Vous voyez ça c'est un problème. Je vous dis il y a une série cette série s'appelle la lettre aux Hébreux. D'accord? La lettre aux Hébreux. Épisode combien? 11. Et puis après l'épisode il y a quoi? Hein? voilà. Donc allez vous même regarder. Je vous envoie à cette série là. Avant que vous ne regardez vos séries regardez aussi cette série et ce n'est pas dans la télévision. Cette télévision s'appelle la Bible. Vous allez trouver. et je continue. Alors la foi c'est important on dit c'est la possession déjà de ce qu'on espère. Vous comprenez bien. Et la connaissance des choses futures. Vous connaissez non? voilà. Vous avez oublié. Maintenant je vous ai rappelé la série allez-y et trouvez dedans. Et ça va rester dans vos cœurs dans vos têtes. Et là vous allez comprendre pourquoi la vieille dit il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre avec le chapelet. Oui parce que nous avons la conviction que nous avons vaincu avant même de commencer. Parce que notre foi nous dit que nous avons vaincu avant même de commencer la bataille. J'ai un philosophe qui disait on est heureux avant d'être heureux. Et il a raison. On est heureux avant d'être heureux. Si je sais que j'ai un problème et que mon problème est déjà résolu je suis en joie avant même que le problème je ne touche avec les mains la solution de mon problème. Voilà pourquoi Saint Paul disait soyez toujours dans la joie. Ça ne pas qu'il n'a pas de problème. Non il disait partout je passe où on va me bastonner où on va m'emprisonner où on va chercher maman. Mais il dit soyez toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est qu'il a vaincu avant même d'aller en prison. Voilà. Donc chers frères et sœurs voilà ce que la Vierge veut nous dire soyons toujours dans la joie. même quand les choses ne vont pas nous ne nous laissons pas ébranler parce que nous avons déjà la solution avant que la solution n'arrive. C'est ça notre foi. C'est ça notre conviction. Et c'est ça qui nous amène ici. Chacun se entend dire ah mes problèmes à la maison. La vieille a dit tu as trouvé la solution avant même de trouver la que la solution arrive. Laisse. Laisse. C'est ça la joie. C'est ça qui nous amène ici. C'est ça qui fait la force du gré. Tiens. Oui. Alors dans ce sens disons merci au Seigneur pour nous amener pour nous avoir amené ici. Voilà pourquoi quand cette femme dit heureuse la femme qui t'a donné du lait comme nous aimons souvent dire heureuse ta mère parce que c'est elle qui t'a porté Jésus dit quoi heureuse celle qui a écouté la parole de Dieu et la mise en pratique donc vous aussi heureux êtes vous heureuse êtes vous si vous avez écouté la parole et que vous la mettez en pratique et aujourd'hui la vieille nous dit quoi allez-y allez-y prenez votre bible l'épisode se trouve dans votre bible avec la bible priez le chapelet et vous serez vous serez ah le message n'a pas passé vous êtes encore trop timide la bible le chapelet vous serez je n'ai rien entendu alors vous n'avez rien entendu vous n'avez rien compris jésus a dit la maman sa maman notre maman mari est heureuse parce que elle a écouté la parole de dieu et elle a mis en pratique la parole de dieu et sa maman a dit au noce de canard si vous voulez être heureux avoir le bon vin faites ce qu'elle vaut ils ont faire et sont devenu heureux aujourd'hui elle nous dit quoi allez-y lisez la bible priez le chapelet et vous serez heureux voilà je ne dis plus rien allez-y et faites ça et vous allez vous-même faire l'expérience mais n'oubliez pas que cette expérience se vit avec la la télévision qui s'appelle épisode voilà c'est-à-dire que ce n'est pas qu'arriver à la maison je vous salue marie plein de grâne hé tu fais quoi là-bas silence je vous salue marie plein de grâne le Seigneur est avec vous le téléphone nous font allo je vous salue marie et vous attendez que vous serez heureux vous serez heureux non c'est pas ce que j'ai dit est-ce que vous comprenez bien voilà donc faites bien attention prier c'est parler avec Dieu voilà on a dit elle a écouté la voix de Dieu et elle a fait ce que Dieu a dit elle est heureuse nous aussi laissons des téléphones de côté laissons les enfants le bavardard des enfants de côté et prions voilà je reviens entrez dans votre chambre c'est-à-dire dans votre cœur fermez la porte et parlez en secret que soit loué Jésus et Marie et l'homme s'est-à-dire s'est-à-dire Sous-titrage FR ?